Je suis le maréchal de la brigade anti-sorciers. Nous sommes à cette date aujourd'hui du 15 dimanche 15 février 2015. Je suis juste à mon état, à ma joie de mon bureau. Je suis arrivé hier de l'Omé, par la grâce de Dieu. Voici les papilles qui sont arrivées à DHL pour notre voyage. Je suis pareil, tout est plein, prêt par la grâce de Dieu. Maintenant j'en profite pour dire merci à Topo Lioti qui nous a envoyé une provision. Et comme je ne connais pas d'ailleurs, elle a envoyé des sacs de riz, de sucre, de poisson, de riz, de l'huile, de savon, de lait, tout ça au ministère. Vraiment Topo Lioti, vraiment merci, merci pour ce que tu fais, que Dieu en recoute, que tu te bénisse, que tu te bénisse, que tu te bénisse, que tu te bénisse, que tu vas se le porte. Parce que celui qui donne un verre d'eau à cet prophète de la Bible, cette personne ne perdra pas de confiance. En même temps, on te dit, je suis revenu de l'Omé, depuis l'Omé on m'a parlé d'un article, Stas Magazine, dont le nom, je n'ai pas besoin de trop de parler. Mais Stas Magazine, dans l'organe Stas Magazine, je pense que ceux qui ont fait la chose de son des sorciers, c'est une pratique de la sorcierie. Juste pour vous appeler mon image, mais ça ne me dit rien, ni chaud ni froid, parce que ce n'est plus du mensonge. Pourquoi ? Parce que nous avons l'élément de vidéo, de l'acteur lui-même à un matin bonheur qui a dit ouvertement. Avant qu'il ne fasse l'accident, j'étais la première personne, elle dit qu'il allait faire l'accident. Et chose faite, c'est que quand il a fait l'accident, après, pendant l'issue de l'accident, il m'a appelé. Il est venu ici, sa fille a été démasquée, c'est ici qu'elle a été délivrée. Et on prend cette histoire de l'acteur pour coller sur un journal. Moi, ça, je me fiche de tout ça. Je ne donne pas trop d'importance à ça. Mais je crois bien que ceux qui sont derrière l'actique, sa magazine, et tous ceux qui ont fait ça, le Dieu que j'ai pris, que le Dieu de justice, regrette tout ça. L'acteur m'a appelé, il l'a appelé, il dit qu'il n'a rien à voir ça. Je lui ai demandé dans lequel il est démondi, parce que c'est son nom qui est devant tout ça. Mais je sais une chose, que la Bible, que le scandale, le scandale a permis, malheur par qui le scandale arrive. Et un grand homme de Dieu, de ma carrière, je pense bien qu'il ne mérite pas ça. Et vous qui êtes tous derrière ça, vous allez voir le châtiment de Dieu. C'est tout. Moi, je ne parle pas, je n'ai pas le droit de réponse, mais je pense que vous verrez. Est-ce qu'on ne prouvera pas Dieu ? Je pense que le Président a deux choses en seconde. En tant que Président de la Confédération, la Confédération africaine de lutte contre la délinquance et les crimes spirituels, le Président, c'est ICO. Ce que je voudrais dire par rapport à cet article, c'est que les gens ont voulu insinuer beaucoup de choses. Ils ont voulu insinuer beaucoup de choses. Mais surtout, la presse, généralement, la presse est vantée de dire que nous sommes les faiseurs des grands. Ensuite, nous sommes les défaiseurs de ces grands-là. C'est-à-dire qu'ils peuvent chuter n'importe quel grand sur ces terres. Mais malheureusement, ce qu'ils viennent de faire, je pense qu'on ne le fait pas à un serviteur de Dieu. Toute la Côte d'Ivoire, tous ceux qui ont vu cet article-là, nous ont appelés. Ils nous ont appelés. Et vraiment, tout ce qu'on leur a dit... De l'extérieur. De l'extérieur. On leur a dit de prendre simplement leur Bible. Parce que le Dieu que prie le prophète, c'est Jésus-Christ. Et ils n'ont qu'à regarder vers la fête, ce que les gens disaient de Jésus pour la culer. Dans les avions sur YouTube aussi. Et ils ont dit que Jésus était un imposteur. Jésus était un menteur. Donc, nous ne sommes pas souffrés. Mais seulement, ce qu'ils doivent savoir et ce qu'ils doivent observer, c'est que Dieu, qu'ils ont offensé à travers le prophète, parce que c'est Dieu qui utilise le prophète. Et il l'utilise plus sûrement. Pour nous, l'essentiel, c'est le village qu'aujourd'hui, Dieu a délivré. Il a posé des actes de souveraineté. Et tout le monde le sait. Il a vraiment aidé. Il a apporté. Il est utile à la société. Même si le journal, je pense qu'ils ont un objectif de rechercher des larges. Je pense qu'ils se sont mal comportés. Et ils ont mal choisi leurs cibles. Donc, à la fin, nous pensons que ce Dieu-là, qui utilise plus sûrement le prophète, il va se plaindre. Parce que tout le monde connaît Dieu. Il ne fait pas de cadeau. Quand il faut châtier, il châtie correctement. Et ce que nous avons vu, c'est vrai. Mais ça ne nous panique pas. Jésus-même, il a été traité d'imposteur. C'est lui le premier imposteur, selon les serviteurs, les mercenaires de Satan. Donc, nous ne sommes pas surpris qu'on traite aujourd'hui le prophète comme un imposteur. C'est son maître. Jésus-Christ même a été traité d'imposteur. Et il a été traité aussi de menteur. Donc, nous ne sommes pas surpris. Mais seulement, disons à ces gens-là de se calmer. De se calmer. Mais en même temps qu'on le dit, nous connaissons le prophète, c'est un serviteur de Dieu. Nous attendons. On sait qu'incessamment, ils seront ici pour que Dieu les délivre, pour qu'il les délivre. On est prêts pour leur délivrance. Parce qu'ils sont possédés. C'est ce que je voudrais dire. Oui, vous avez fait un magazine, vous avez provoqué la colère de Dieu. Ça dit, vous faites des choses, mais vous êtes à votre terminus. Vous êtes à votre terminus. Je pense que vous irez les ponts à rendre au créateur. Dieu que je sers. Voilà, les preuves sont là. L'atour a dit devant toute la Côte d'Ivoire, qu'on appelle matin bonheur. Il y a des preuves. Je peux même poursuivre en justice, mais moi, je ne suis pas là. Je sais que les chemins sont réglés. Voilà, je sais que les chemins sont réglés. Voilà, je sais. Vos mêmes bouches, vos plumes, vont récliner les choses. Vous allez voir. Vous pouvez voir qu'il y a le tamouen, c'est tout. Shalom.